La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, suite et pas fin de la manifestation interdite du 17 juin, dans les journaux parus ce mardi 21 juin 2022, Réoumi Cotéan nous apprend à Saïne qu'Amet Aïdara, Détiéphal et Mamdjarafam ont été écroués, placés sous mandat de dépôt et signalent le retour de parquet pour Guy-Marie-Ussania à Zéguenchor. Concert de mandat de dépôt, titre par conséquent, Busby, le jour, et l'observateur préviant que dix désarrêtés risquent la prison à vie. Dénommé la force spéciale, le groupe d'essayants présumé prévoyait selon la police de s'attaquer à la centrale électrique du Cap-des-Biches aux intérêts français et au domicile de certaines autorités de l'État, si on en croit l'observateur, qui signale par ailleurs Détiéphal, Ahmed Aïdara, Mamdjarafam et dix membres présumés de la sécurité d'Osmane Sonko sous mandat de dépôt. Ces emprisonnements des leaders de Yehu Askanwi et les nouvelles manifestations annoncées par cette coalition font dire au journal de Madjambaljane que Yaou reste sur scène. Le Quotidien informe que Détiéphal, Mamdjarafam et Ahmed Aïdara seront jugés demain et vendredi avant d'annoncer un concert de casserole convoqué par Ousmane Sonko mercredi et une marche prévue le 29 juin. Tivawan, dans ce journal, appelle le pouvoir et l'opposition au dialogue, pendant que dans Sud Quotidien, la majorité parlementaire clashe Yaou et Sonko relativement à la manifestation du 17 juin. Journée qui a été, selon Aimé Hoenig, le président de la majorité parlementaire, un moment de grande épreuve pour la démocratie de notre pays suite à la décision irresponsable de certains partis de l'opposition d'engager une épreuve de force contre les pouvoirs publics en réponse à l'arrêté motivé du préfet de Dakar d'interdiction de leur marche illégale prévue à cette date, arguant que cette marche était en effet programmée dans une période proscrite par la loi électorale. Mais Yehu, fait fi de toutes ces remarques, semble dire Sud Quotidien, qui titre « Yehu bis repetita » informant qu Ousmane Sonko et compagnie ont prévu de remettre ça le 29 juin prochain. Yehu active son deuxième plan, titre par conséquent Walf Quotidien, qui informe aussi de ce cancer de casserole et de klaxon prévu mercredi prochain et des manifestations spontanées annoncées. Et pour la manifestation du 29 juin, Ousmane Sonko est prêt à tout pour ne pas revivre son isolement de vendredi dernier si on a un croix à Vox Populi, où le leader de PASTEF promet que le 29, personnellement, il ne sera pas confiné dans sa maison et manifestera. Que Maki soit prêt à m'arrêter ou me liquider, lance Ousmane Sonko dans ce journal, qui livre par ailleurs les révélations de l'autopsie effectuée sur Idrissa Goudjabi, mort à Ziegenchor lors de la manifestation du 17 juin. Si on en croit ce journal, le rapport fait état d'une mort violente par une arme blanche contendante et tranchante comme une hache ou un sabre. La plaie pénétrante du cou ne correspond pas à une blessure par arme à feu. Aucun projectile n'a été retrouvé, pas de débris métallique, souligne aussi le rapport d'après Vox Populi. Le témoin aussi informe qu'Idrissa Goudjabi aurait été tuée avec un sabre ou une hache, soulignant que c'est la principale conclusion du rapport d'expertise médico-légale. Restant dans le témoin, Oubira Imsek du Forum civil juge intolérable les mandats de dépôt de Ditchefal Ahmed Aïdara et Mam Diarafam. Au même moment, Amina Tatal ouvre le feu sur le régime, rapporte l'observateur, qui revient ainsi sur une rencontre avec ses partisans à Djourbel. Et pour Vox Populi, la lionne du Bauol sort ainsi de son hibernation et prend le maquis. Personne ne peut m'empêcher de dire ce que je pense. Les républicains fondamentaux ne se reconnaissent plus dans le système, tonne l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental dans les colonnes de Vox Populi. Et dans celle du quotidien, les gérants des stations-services explosent de colère suite au pillage dont ils ont été victimes vendredi dernier. Victime de l'invasion russe, le président ukrainien prévient, lui a, que la crise alimentaire va durer. Des propos rapportés à la page 3 du journal de Madiambaldiagne. Pendant qu'à la page 7 du journal Busby, Aminata Touré estime qu'il faudra que le président Makissal passe plus de temps avec la presse nationale. L'imogé de la DER, Pape Amadoussar, lui, vient de trouver un nouveau point de chute. Il a été nommé directeur exécutif de l'Agence française de développement, AFD, en charge des partenariats, mobilisation et communication. Nous apprend par ailleurs, Busby le jour, quotidien, ou l'ordre des médecins recadrent de la Madiambaldiouf, qui s'était prononcé sur les circonstances du décès de Dababoui. Comme pour recadrer et tanser l'opposition sénégalaise, le journal Dakar Time se fait remarquer qu'en France, Macron a été privé d'une majorité à l'Assemblée et pourtant l'opposition n'a pas versé de sang. Pendant ce temps, deux enfants ont été enlevés à Rufisque et Piquine, signal libération, qui note qu'agé de 4 ans, FTG a été enlevé dimanche en pleine rue à Rufisque-Arafat, puis acheminé dans un bâtiment en construction. Son ravisseur, Amben, qui joue de toutes ses facultés, a été arrêté alors qu'il lui donnait des coups au niveau du ventre. Il est détenu au commissariat de Rufisque-Est pour enquête, indique libération, qui renseigne qu'ADL, âgé d'un an et demi, a été enlevé dans son domicile familial à Piquine. Mais la ravisseuse a été filmée par la caméra de surveillance d'une banque et la police tient une piste très sérieuse, nous apprend ce journal, qui signale en outre que la sûreté urbaine vient de mettre fond aux agissements de cinq individus qui s'activaient dans la pornographie enfantine et le chantage sexuel sur mineurs. La victime, âgée de 16 ans, dont la vidéo s'est retrouvée sur une chaîne porno, est tombée enceinte, souligne ce journal. Au moment où le journal enquête nous plonge dans l'enfer des réfugiés, pour la plupart sans reconnaissance, sans travail, sans toit, sans éducation et sans soins médicaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.